Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, une interview très particulière. C'est la première fois dans un parc et c'est avec Danny de Madness Mallette qui revient à Samoura MMA le 21 juin contre Jonathan Ramsey. C'est sa revanche, c'est aussi pour la ceinture au passage des 175 livres. Comment ça va Danny ? Super bien, super bien. La shape, qu'est-ce qu'il a dit ? Top shape, pas de bobos, pas rien, c'est cool. Est-ce que tu es dans la shape de ta vie ou pas ? On m'a dit que… Je ne sais pas si c'est la shape de ma vie, mais ça va très bien. Le poids, comment il va ? Super bien aussi, ça ne fuckra pas là-dessus. Tout est numéro un pour rien. Parce que souvent, le poids, ça a déjà été un enjeu pour toi. Tu nous as même montré des vidéos où quand tu coupais, c'était difficile. Oui, c'était un calvaire, mais là, non, non, je me suis entouré de professionnels qui m'aident vraiment à ce niveau-là, ça fait une bonne différence. Parfait. Alors, cette revanche, tu la voulais ? Absolument. T'es content ? Oui, Chris, oui. Je pense que c'est ça que je voulais, c'est ça que les gens voulaient. Tu ne perçois pas ça comme un gros risque ? Oui et non, mais c'est ma chance de venger ma défaite, autrement dit, et de donner aux fans ce qu'ils veulent voir comme show. Je pense que c'est en affrontant Joe que je ne vais pouvoir pas y aller dans le fond. Ton manager, c'est Stéphane Patry ? Oui. Comment ça se passe avec lui ? Qu'est-ce qu'il te conseille ? C'est quoi votre vision ? C'est quoi la vision qu'il a avec toi ? C'est sûr qu'idéalement, on vise à l'UFC, puis en aillant mon combat de championnat contre Joe, je pense que c'est ce qui peut me propulser vers le next step. Et puis en plus, là, c'est sur l'UFC Fight Pass. Oui, exactement. Je pense que toi, tu n'as pas encore combattu sur l'UFC Fight Pass. Non, c'est le deuxième gars-là qu'ils font là-dessus. Exactement. Alors, parle-nous un petit peu de ta préparation. On m'a dit, j'ai entendu dire que… Que dans les branches. Que tu t'entraînais peut-être avec… tu te préparais avec Johan Lennès ? Ou que tu te serais préparé ou que tu voulais te préparer avec Johan Lennès ? Bien, autrement dit, monter à 185 livres, si je ne me trompe pas. Oui. Et toi, ce n'est pas quelque chose qui t'aura intéressé de monter à 185 livres ? Du tout. Je ne suis pas intéressé. Peut-être un ou deux combats, peut-être. Mais non, ce n'est pas dans mes intérêts présentement. Je connais fait 175 livres, ça fait qu'on y va sur ce sens-là. On verra pour la suite des choses dans le futur. Parfait. Alors, depuis ta défaite avec Joe, tu as eu une victoire en MMA, une victoire en boxe anglaise. C'est quoi maintenant ? Ça va faire bientôt un an de cette défaite. C'est quoi ta vision après un an de l'événement ? Comment tu le perçois ? Tu aurais pu mieux faire ? Tu as digéré la défaite ? Oui, oui. Ce que c'est digéré, c'est en arrière de moi. J'ai beaucoup appris de ce qu'on boit l'autre, on va en dire. On va faire des choses différemment et je suis prêt à en aller découdre avec. Qu'est-ce que tu amènes de nouveau sur la table ? Est-ce que tu es un nouveau d'Animalette face à Joe Ramsey ? Sans bien sûr que tu dévoiles quoi que ce soit. Tout ça, oui. Nouveau, oui. Normal, j'ai travaillé certains trucs. On va garder la surprise pour le 21. Mais le game plan, il est prêt ? Oui, oui. Ça ne change pas. Je suis là pour échanger du cuir. Parfait. Avec qui tu as fait ce game plan-là ? Avec ton coach habituel ? Oui, exactement. Avec ma team de tout le temps. Jonathan qui s'entraîne depuis à l'American Top Team. C'est quelque chose qui t'impressionne ? Impressionne, non. Je trouve ça cool pour lui. C'est une belle expérience. Pour pouvoir le faire, vraiment que je ferais un move similaire. Ça ne change rien. Il respire, il chie, il pisse. Il a deux yeux comme moi. Ça ne change rien. J'ai l'impression que la rivalité avant, elle était vraiment pas malsaine. Mais elle était plus intense. Et là, elle est toujours là, mais elle est plus saine. J'ai l'impression, votre rivalité. Même lui, il t'a shadowt un peu quand il a dit que selon lui, tu aurais battu Dayan Kajic. Tu avais repartagé. Tu vois, oui. Non, je pense que c'est au même stade-là. C'est une business, j'ai un job à faire. Mais il n'y a rien de personnel ? Non, non, non. J'ai pensé, tu sais, sur le coup, oui, un peu. Parce que je faisais la paille à l'ailleurs sur les réseaux sociaux, qu'il aurait dû me shooter, il aurait fait ce qu'il voulait, blablabla. Je suis comme monté dans les émotions là-dessus. Mais non, il n'y a rien de personnel, man. Ça va être mon collègue de travail, puis je m'envoie pour lui cogner dessus. Est-ce que là, tu t'attends à te faire plus shooter ? C'est sûr, c'est sûr. Ok, tu ne penses pas qu'il va vouloir rester debout comme l'après-midi ? Je serais vraiment surpris. Pourquoi ? Je veux dire, il partait en 6 heures après le combat. Idéalement, pour lui, dans son intérêt, ça serait de shooter avant la fin. Mais on va avoir le 21. Je ne l'ai pas échangé. On va avoir le 21 et c'est une grosse carte, le 21. Oui, c'est huge, c'est huge. Qu'est-ce que tu penses de cette carte ? En tant que fan, j'aimerais avoir mon ticket pour venir voir le show. 23 combats de championnat, ça se traite avec des poids lourds. Non, la carte est huge, pour vrai. Mais la big up Daniel Laffont, je pense que le monde va être savouillé. On t'a vu manger il n'y a pas longtemps avec Daniel Laffont ? Oui, oui, oui. Vous vous êtes dit quoi ? On a parlé de tout et de rien. C'est le point à ça, sans trop en dire. Rien à dévoiler ? Tu n'as pas eu une petite exposition pour nous ? Non, rien, rien. Parce que lui, dans son interview, il nous avait dit que c'était un potentiel combat pour toi de A185 contre Yoad Lennès. C'est ce qu'il nous avait dit dans son interview. Donc là, on ne dit rien qu'il n'est pas déjà sorti. Non, non, ça ne saute pas d'étape à rien. Je veux dire, ce n'est pas dans mes étations, dans ma planification d'Affront T1, comme tu en parlais, à A185. Si la business fait en sorte que je m'envoie vers là, ça sera ça. Mais là, j'ai Joe en tête, j'ai la sélection à A175, puis on verra pour le futur. Et pour le futur, tu te vois plus à A175 qu'à A185 ? Oui, absolument. Bon, les gars sont, mettons, on parle de nouveau UFC, les gars sont énormes à A185. Oui, ça coupe. Je crois que je suis un gros 170 sur un petit A185. Je suis quand même à faire le poids, bien entouré. Ça serait capable de monter le poids. Et donc là, tu viens à Montréal pour tes prises de son. Oui. Mais tu viens aussi de temps en temps à Montréal pour aller au Tristar. Oui, oui. Pour ce temps-là, j'ai commencé à aller mettre les gains au Tristar. Parle-nous un peu de ça. J'ai adoré l'expérience. J'ai beaucoup de gars. Les gars sont super sympathiques. Plus de monde de mon poids aussi. Ça, c'est parfait. Avec qui tu as pu tourner ? Écoute, je ne connais même pas les noms. En plus, ça parle quasiment tout anglais. Maintenant, j'ai des bons partners. C'était super cool. Tu n'as pas croisé Kajig du coup ? Non, pas tout. Tu n'es plus là. Avec des gens de ton poids ? Oui, oui, exactement. Tu ne te souviens pas du tout des noms ? Non, fuck all. Mais ça fait combien de fois, là, que tu y vas ? Ça fait deux ou trois fois, certains. Ok. Voilà, il faut nous donner les noms. Je vais essayer de les entendre pour toi la prochaine fois. Ça marche. Tu veux que je fais esboguer les photos ? C'est bon, parfait. Ça fait le tour pour moi. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais voulu dire avant ce combat, dernière interview, avant le combat ? Il va y avoir aussi une conférence de presse le 19 juin qui va être diffusée en direct sur notre chaîne YouTube. Dany Malet va participer. Tout le monde ne participera pas malheureusement à cette conférence de presse, mais toi, tu vas être là. Joe va être là. J'imagine. Qu'est-ce que tu t'attends de cette conférence de presse, style UFC ? On va mousser le show. On va mousser le show, je pense. Tu es prêt à te laisser aller dans un petit trash tolte léger ? On va rester gentleman. C'est important. Oui, oui, c'est la base. Non, non, en gros, j'ai hâte d'y cogner dessus, c'est tout. Un dernier mot pour la caméra, des gens à remercier. Oui, tu es un juin, ne manquez pas ça. Un gros merci à tous mes partenaires, ma famille, les commanditeurs, tout le monde qui supporte, puis Fortman, ça m'a un peu insuré, donc ne manquez pas ça. Parfait, merci à tous. On était sur l'Arena MMA avec Danny Mallette et on se donne rendez-vous le 19 juin pour la conférence de presse sur la chaîne de l'Arena MMA. Ciao, tout le monde.